La chanson que j'ai interprétée aujourd'hui s'appelle « Mademoiselle chante le blues ». C'est une chanson qui encourage les femmes à poursuivre leur bonheur. Je pense que cette chanson a une grande et profonde signification. Il y a une chanson qui s'appelle « Mademoiselle chante le blues ». Je l'aime parce que j'ai interprétée cette chanson. On m'appelle « Mademoiselle » et le nom de mon groupe est aussi « Mademoiselle ». C'est pour ça que j'aime cette chanson. En 2018, plus de 300 candidats ont participé au concours de la chanson fangophone. Les six finalistes venus des quatre coins de la Chine se sont retrouvés à Wuhan pour trois jours de travail. Sous la paquette de la chanteuse « Mademoiselle ». Je sens des étudiants qui apprennent le français depuis un, deux ans ou même plus. Mais ils parlent déjà très bien le français. Je les adore. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir participer au concours sans parler d'arrivée en finale. Je suis donc vraiment satisfait. Je suis arrivée en Chine en 2002 et je suis la première à avoir créé un groupe de personnes qui chantaient des chansons françaises en Chine. 16 ans se sont écoulées et je m'aperçois qu'il y a des Chinois qui peuvent vraiment bien chanter des chansons françaises et francophones. De plus en plus de Chinois d'ailleurs. Et ce n'est pas grave s'ils ne comprennent pas tout parce que cela vient du cœur et on se voit dans le cœur. Aujourd'hui nous avons plus de 100 000 apprenants de français dans le pays, 1500 enseignants français chinois, 140 débattements universitaires de français et 15 alliances françaises. La Chine est devenue sans le savoir un pays francophone. Notre concours a atteint sa majorité, sa 18e année et c'est ainsi qu'il est devenu national. A travers ce concours, c'est la vocation profonde de la francophonie qui nous réunit. Le français qui nous rassemble au-delà de nos différences. Chers parents, chers amis, votre présence aujourd'hui illustre ô combien le français a un avenir en Chine. Aujourd'hui nous avons plus de 100 000 apprenants de français dans le pays, 1500 enseignants français et chinois. Alors un grand merci à tous les participants au concours. Ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Un grand merci à leurs parents pour leur avoir permis de participer à ce projet pédagogique. Un grand merci. 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 Merci.